Alors, pendant ces quelques dimanches, nous allons réfléchir sur ce sujet. J'espère qu'il va être vraiment utile pour notre foi, notre croissance à tous. Ça s'appelle, j'ai intitulé ça, Prosper. Est-ce qu'il y a des gens qui s'appellent Prosper ici aujourd'hui dans l'Assemblée? Votre nom, c'est Prosper. Votre prénom, Prosper. Il y a des Prosper aujourd'hui, non? Non, ok, il n'y a pas un frère Prosper. Non, il n'y en a pas. Ok, c'est bon. Je voulais juste me rassurer que je ne parle pas de vous. Je parle de Prosper dans l'idée de prospérer, vraiment, prospérité et être prospère. Alors, avant que vous puissiez piquer une crise de l'évangile de la prospérité, je vous supplie d'écouter d'abord. Je ne parle pas de l'évangile de la prospérité, je parle de Prosper. Il n'existe pas un évangile selon Christ qui est un évangile de la prospérité. Je parle juste du mot prospère. Ce qui va être intéressant, c'est que nous allons lire le texte qui peut pointer à confusion et plaise à Dieu, qu'on ait le temps de pouvoir bien l'étudier ensemble. Trois gens. Il n'y a que quatorze versets, donc c'est trois gens que nous allons lire ensemble. C'est tout aussi court qu'un message de WhatsApp où quelqu'un essaie de se justifier pourquoi il n'était pas venu à une réunion des familles. Donc c'est très court. Trois gens. Vous y êtes? Trois gens. Vous savez, on donne à Jean quatre livres, donc l'évangile selon Jean, le premier épitre de Jean, le deuxième épitre de Jean et le troisième épitre de Jean. Nous allons lire trois gens. Chapitre, il n'y a qu'un seul chapitre. Donc commençons par le premier verset qui dit J'ai été fort au juge lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Bien-aimés, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimés, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour les frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pouvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour le nom de Jésus qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. Nous ne devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotreph, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je veux vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous des méchants propos. Non, content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais les biens. Celui qui fait les biens est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Tous, et même la vérité elle-même, rendent un bon témoignage de Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage. Et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurai beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt. Et nous parlerons de bouche à bouche. Que la paix soit avec toi. Les amis, tes saluts. Salut aussi. Salut les amis. Chacun en particulier. Nous venons de lire là, trois gens, c'est fini. Donc à la fin de ce culte, vous allez lire un livre de la Bible sans aucun effort. Juste 14 versets. Vous pouvez dire qu'aujourd'hui j'ai lu les livres de trois gens. C'est tout aussi facile que ça. Trois gens. Trois gens, une lettre que Jean est en train d'envoyer à Gaius. Si vous voulez bien comprendre trois gens, vous devez vous dire qu'à l'intérieur, il existe quatre personnages. Les personnages principaux sont l'auteur. Il s'est fait appeler l'ancien. Je vais expliquer ça. L'ancien est en train d'écrire. Et il écrit à qui ? Il écrit à un certain Gaius. Lorsqu'il écrit à Gaius, il veut l'encourager. Il veut apprécier les bonnes choses qu'il a vues dans Gaius. Gaius était bon, je vais en parler tout à l'heure. Il recevait les chrétiens. Il aidait les missionnaires qui passaient par chez lui. Et il veut encourager ces bonnes choses qu'il y a dans Gaius. Et il fait des prières en sa faveur. Il fait des vœux en sa faveur. Et il ne parle pas que d'Égaius. Il en profite pour parler d'un autre qu'il appelle Diotreph. C'est son nom, Diotreph. Vous voyez bien qu'ils n'étaient pas congolais. Diotreph. Et Diotreph, lui, on les cite parce qu'il a un mauvais exemple. Quel est ce mauvais exemple qu'il est ? Non seulement il ne recevait pas les missionnaires, il n'aidait pas les frères qui étaient dans l'évangélisation, il empêchait ceux qui voulaient les aider. Il allait même plus loin. S'il te trouve en train d'aider des frères en mission, il t'échasse de l'Église. Un très mauvais exemple. Et il cite la troisième personne. Donc l'ancien qui est l'auteur, cite un troisième personnage qu'il appelle Démétrius. Démétrius, l'exemple à suivre. Démétrius rappelle que Gaius, il est bon que tu sois comme Démétrius. Démétrius fait quoi, lui ? Il a un si bon témoignage. Il est si bon que l'auteur, l'ancien dit, que même la vérité elle-même rend témoignage au sujet de Démétrius. Si l'on veut résumer tout cela, ça se résume aussi facilement ce livre dans le verset 11. C'est là que se trouve son exhortation la plus simple. Il dit, bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. C'est ce qu'il veut lui dire. Il dit, tu fais déjà bien, continue à imiter ce qui font bien. Il y a autour de toi un mauvais exemple, n'imite pas ça. Pour quelle raison il lui donne cette exhortation ? Toujours au verset 11, il dit, celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. L'ancien. C'est comme ça qu'on appelle celui qui écrit cet Épitre. Il se fait appeler l'ancien. Vraisemblablement, on ressent dans ce texte ce qu'il s'agit de Jean. Vous savez, Jean était le seul apôtre à mourir vieux, vous savez. La plupart des apôtres ont été décapités, tués, crucifiés à l'envers. Parmi les apôtres, celui qui est mort vraiment dans sa vieillesse, c'est l'apôtre Jean. Il circulait à cette époque même, je vais appeler ça quoi ? Une sorte de rumeur autour de son immortalité. Lui-même, en écrivant le livre, l'Évangile selon Jean a trouvé l'opportunité de corriger cela. Dans Jean chapitre 21, à partir du verset 21 à 24, Jean chapitre 21, 21 à 24, il trouve l'opportunité de corriger ce problème qu'il y avait. Parce qu'il circulait dans la ville une histoire comme quoi Jésus aurait dû que Jean ne mourait pas. Jean a dit c'est faux. Il n'a pas dit ça. Et Jean a raconté l'histoire, comment ça s'est passé. Il a raconté le fait que Jésus était en train de donner des prophéties aux gens. Il a donné une parole prophétique à Pierre en lui disant comment il allait mourir. Alors Pierre, pendant qu'il marchait, qu'il était avec Jean, il a demandé à Jésus et lui comment il va mourir. Alors Jésus lui dit, ça ce n'est pas ton problème. Si j'ai décidé qu'il ne meurt jamais, ce n'est pas ton problème. Jésus n'a jamais dit qu'il ne mourrait pas. Alors Jean explique ça très bien dans Jean chapitre 21, 21 à 24. L'ancien c'est le nom que probablement Jean se donnait parce que finalement il avait tellement vieilli. Et l'idée de l'ancien ce n'est pas seulement avec l'âge, mais c'est aussi avec la responsabilité de la gestion de l'église. Vous vous souviendrez qu'on appelle ceux qui dirigent les églises les anciens. Mais aussi, vous verrez que Jean avait l'habitude de ne jamais se citer directement dans ses écrits. Dans tout le livre de Jean, dans tout l'évangile selon Jean, il aime se faire appeler le disciple que le Seigneur aimait. Il n'ose pas dire son nom. Et c'est un peu dans son style de ne jamais citer son nom directement, mais de tourner autour des titres comme ça pour faire référence à qui il est. Il est possible que quand il dit qu'il est l'ancien, ce n'est pas à cause de son âge ou de sa responsabilité ecclésiastique. Il est possible que ce soit aussi à cause de sa maturité spirituelle. Parce que Jean, quand vous le lisez, il a tendance à parler des petits-enfants, jeunes gens et vieillards. Vous avez déjà lu ça ? Dans 1 Jean chapitre 2, verset 13 par exemple. 1 Jean 2, 13. Il dit, je vous écris vous, petits-enfants, parce que vous avez... Je vous écris vous, jeunes, parce que vous avez... Je vous écris vous, vieillards, parce que... Il avait cette habitude-là de toujours parler comme ça en catégorisant les âges. Et ces âges-là ne sont pas des âges physiques. Ce sont des âges spirituels. Pour parler des degrés de maturité, on en parlera une prochaine fois. Mais il parle aussi d'un certain Gaius. Le nom Gaius veut simplement dire Seigneur. Vous sentez que ce n'est pas juif, bien sûr. C'était un nom très populaire, comme aujourd'hui à Kinshasa. Quel est le nom, le prénom populaire ? Les prénoms qu'on donne à presque tous les enfants. Je ne parle pas des enfants de la génération androïde qui subissent la fusion des prénoms de leurs parents. Le père s'appelle Grégoire. La mère s'appelle Janine. Et l'enfant devient Gégois. Brouagé. Non, je ne parle pas de ça. Quel est le nom le plus connu, dernier jour ? Trésor. Nous, quand on grandissait, il y avait beaucoup de papilles. Je ne sais pas s'il est arrivé. Il y a peut-être des trésors. Moi, je pense que ces derniers temps, il y avait... À un moment, il y avait beaucoup de... Merveilles, tout ce qui venait avec merveille. De glodie. Et Gégois, c'était un nom aussi connu que ça. Mais c'est ce qui rend la chose difficile parce que dans la Bible, vous avez au moins quatre Gégois différents. Et on ne sait pas savoir le Gégois dont on parle ici, si c'est le même. Il est clair d'ailleurs qu'il n'est pas le même. Il y a un Gégois en Macédoine dont Paul parle. Il y a un autre Gégois à Derbe dont Paul parle. Il y a un autre Gégois à Corinthe. Et puis apparaît ce Gégois ici à qui Jean est en train de parler et qui est probablement en Éphèse. On ne sait pas grand-chose sur ce Gégois ici. On sait simplement qu'il est possible qu'il soit pasteur, si pas dirigeant de l'église à laquelle il a participé. Il était représentant des chrétiens. L'histoire de l'église raconte dans la tradition chrétienne. On raconte la possibilité qu'il puisse être un des pasteurs de ces églises. Mais je ne vais pas vous amener là-bas. Et puis il y a un autre nom, Dio, Diotrèfle. Diotrèfle signifie celui qui est nourri Paseuse. C'est ça l'idée de son nom. Vous n'avez pas dit qu'il n'était pas chrétien. Il avait donné sa vie à Jésus. Il est devenu disciple. Mais son nom signifie celui qui est nourri par Zeus. Zeus, vous savez, c'était la divinité grecque, la majeure, le plus grand dieu chez eux. On reconnaît que cet homme est très opposé au missionnaire. Et vous allez le comprendre pourquoi tout à l'heure. Mais enfin, parlons un peu de Démétrius. Démétrius qui veut ici se dire qui appartient à Déméter. Celui qui appartient à Déméter. Ça n'a rien à voir. N'aie pas peur de boire le jus. Mais chez eux, Déméter, c'était un peu la divinité en matière de tout ce qui était. C'était la déesse de l'agriculture qui s'appelait Cérès. Donc, de quelle on croyait qu'elle faisait germer tous les fruits et qui donnait tous les Cérès. Il y a dans la Bible, possiblement, des Déméterrius. Il y en a un qui était un forgeron païen à Éphèse qui a maltraité Paul. Vous connaissez l'histoire. Et il y a un certain Déméterrius dont on est en train de parler ici par Jean. Les seuls Déméterrius qu'il y a. Alors, permettez-moi de placer un peu un petit contexte dans quoi nous sommes pour que nous puissions comprendre ce texte d'aujourd'hui. C'est le départ de ce sujet de prospère que nous sommes en train de faire. Alors, vous devez savoir que la première église de l'époque était énormément dérangée par quelque chose. Vous savez, j'entends beaucoup les frères dire « Frères, rentrons à l'église de la première heure, l'église des apôtres. Revenons à l'église du temps de la Bible, mon cher. L'église du temps de la Bible était aussi confuse qu'il y a l'autre. » Elle avait exactement les mêmes problèmes. Si vous êtes en train de croire que rentrer en arrière à l'église des temps passés, c'est aller dans une meilleure église, ce que vous n'avez pas compris ce qu'on appelle les derniers jours. À partir de ce moment, la Bible cesse d'être pertinente parce qu'elle raconte une histoire de quelque chose dont nous sommes déchus, que nous ne devons faire que des efforts pour rentrer au passé. La pertinence des Écritures, c'est qu'il en est encore aujourd'hui comme il en était avant. Quand vous lisez la Bible et vous regardez Jésus en train de donner des grandes prophéties de la Bible, vous savez ce qu'il fait ? Toutes les grandes prophéties de la Bible de Jésus n'annoncent pas l'avenir. Il dit que l'avenir sera comme une fois au passé. Il dit qu'il en sera comme au temps de Noé. Oh, ok. Il dit « Lorsque vous verrez s'accomplir, c'est que Daniel a prononcé la désolation de l'abomination. Quand chaque fois Jésus prophétie sur l'avenir, il dit « Ça va revenir. » Pourquoi ? Parce que le monde, c'est comme un bébé qui naît, qui grandit lorsqu'il devient l'adolescent, il pique une crise et meurt. Il est renais encore, Dieu lui donne encore une opportunité. Et c'est comme ça un peu une renaissance, jusqu'à ce que Dieu a dit « Il y a une fois où quand tu vas piquer ta crise, tu ne vas plus renaître. » Et le monde fait tout le temps ça. Et ce qui fait que Jésus, quand il veut nous dire où nous allons aller, il nous rappelle seulement ce que ça va être. C'est ça la sagesse que les aînés ont. Quand ils te regardent, il dit « Je connais. Je ne te connais pas toi, mais je connais les gens de ton genre. Je connais. J'ai eu des garçons comme toi. Je sais que si tu continues comme ça, c'est là-bas que tu vas finir. » Et quand on regarde l'église de l'époque, la chose qui était en train de la tuer, de la faire souffrir, c'était qu'il y avait beaucoup des erreurs des doctrines et beaucoup de divisions. Frère, pourquoi vous ne pouvez pas tous avoir une même église ? Qui vous a dit qu'à l'époque des apôtres, vous avez une seule église et tout le monde venait là-bas ? Qui vous a dit ça ? Dans leur époque, ils avaient même beaucoup plus de petites églises parce que rassembler une grande masse dans un seul endroit, c'était très dangereux. La tribulation était si forte qu'on allait facilement les repérer. Ils avaient à chaque coin des maisons, des églises et des petits rassemblements. Et ça, c'était une bonne stratégie pour la croissance, mais c'était aussi un grand danger parce que ça permet toujours à des faux de pouvoir entrer. Et à leur époque, il y avait des faux pasteurs, des faux docteurs, des faux envoyés. Ce n'est pas venu avec le temps. Ce n'est pas depuis qu'on porte les vestes que les gens veulent trouver dans l'évangile un moyen de bouffer de l'argent. Même quand on portait de longs pagnes, je ne sais pas moi, de longs habits, les gens pensaient toujours que la parole de Dieu peut devenir un commerce. Et ce n'est pas d'hier. Les églises de l'époque souffraient de ça. Il y avait tellement de faux enseignants des faux missionnaires. Les gens qui se sont dit « Ah, on a constaté que les chrétiens, dès que tu dis « Je viens au nom de Jésus, c'est pour l'évangile. » Ils te disent « Oh papa, viens. » Ils te mettent quelque part, ils s'occupent de toi, ils te donnent à manger comme ils donnent aux apôtres. Il suffit d'arriver quelque part, dis « Moi, je viens de Jérusalem, je suis un apôtre, je suis là pour l'évangile. » Et les gens commencent à te nourrir, ils te donnent des habits, ils prennent soin de toi. Frères, ce n'est pas aujourd'hui à cause de grands bâtiments que les gens ont trouvé dans l'évangile un moyen de bouffer de l'argent aux autres. C'est depuis la Bible. Alors faites attention à ça. Il y avait, c'était tellement un grand problème qu'à l'époque, on raconte la tradition chrétienne, il y a un document vieux de la tradition chrétienne qu'on appelle la Didiaché, ou l'enseignement de douze apôtres, rien que pour qu'on puisse donner des indications, comme des genres de « policies », des politiques, des procédures pour la vie de l'Église. Il y avait tellement des aventuriers que tout le monde, on a dit, bon, ok, voici ce qui est décidé maintenant dans la vie de l'Église pour qu'on puisse plus avoir des aventuriers en train de nous faire souffrir. Écoutez ce qu'ils ont proposé dans le chapitre, ce n'est pas la Bible, je dis celui d'Haché, c'est le chapitre 11. Ils disent, concernant les enseignants, les apôtres et les prophètes. Écoutez ce qu'ils ont mis là-dedans. Quiconque viendra donc et vous enseignera toutes ces choses qui ont été dites auparavant, recevez-le. Mais si l'enseignant lui-même se retourne et enseigne autre doctrine à la destruction de celle-ci, ne l'écoutez pas. Mais si l'enseigne de manière à accroître la justice et la connaissance du Seigneur, recevez-le comme le Seigneur. Suite. Mais concernant les apôtres, les prophètes, selon le degré de l'Évangile, faites ainsi que tout apôtre qui vient à vous soit reçu comme le Seigneur. Mais s'il ne reste qu'un jour, mais s'il y a besoin aussi, le lendemain. Mais s'il reste trois jours, il est un faux prophète. Et quand l'apôtre s'en va, qu'il ne prenne que du pain jusqu'à ce qu'il loge. Mais s'il demande de l'argent, il est un faux prophète. Vous voyez ? Ils ont donné des règles pour leur dire, non, il y a beaucoup d'aventuriers. Quand vous voyez quelqu'un qui vient et qui dit, non, je suis venu pour prêcher l'Évangile, depuis qu'il est là, il s'assied seulement. Prêche, il ne prêche pas. Allez gagner les âmes, il ne va pas gagner les âmes, il va rester chez vous. Trois jours, ça c'est un aventurier. Écoutez encore autre chose qu'ils leur ont donné. Le chapitre 2, il dit réception des chrétiens. Comment recevoir les autres chrétiens ? Mais quiconque dit en esprit, c'est-à-dire quiconque dit, pendant qu'il est en train de parler, là on vous le dit que c'est une prophétie, c'est Dieu qui a parlé. Quiconque dit en esprit, donnez-moi de l'argent ou autre chose, vous ne l'écouterez pas. Si vous avez un prophète qui vient et dit, oh, le Seigneur me dit, donnez-moi quelque chose. Jusqu'aujourd'hui, mes frères, belles prophéties, fantastiques, avec précision. En fin de compte, le Seigneur demande que tu sèmes. Pourquoi, attendez, attendez, pourquoi la finalité de cette prophétie, c'est de s'aimer dans ton ministère ? Pourquoi, pourquoi toute prophétie qu'on donne maintenant doit s'accomplir par un geste financier ? Comprenez-moi bien. Je suis pensé, on a dit que Dieu ne donne pas des directives de foi pour qu'on le pose de cette manière. mais quand chaque prophétie est en train de finir par s'aimer, ne l'écoutez pas. Mes amis, soyons très, très clairs avec l'évangile. Toute prophétie ne doit pas finir par s'aimer. S'aimer dans mon ministère, faire une offrande spéciale. pour cela. C'est comme si l'œuvre de la croix ne suffit pas. C'est comme si l'offrande ultime n'a pas été donnée. La finalité des messages prophétiques, ce n'est pas de donner de l'argent. Non, pas du tout. Non. Oh, comprenez-moi bien, j'insiste. Il y a des fois où Dieu te donne une orientation. Il y a des fois où pour que ça puisse, il y a des fois où on veut recolter une chose et il faut s'aimer la sémence. Mais si la seule et unique sémence est devenue de l'argent, ne l'écoutez pas. Et frère, ce n'est pas hier. Ce n'est pas qu'on a commencé à voir des prophètes pour qui on dit prophétie. c'est déjà dès les premières heures de l'église. Les gens sont en train de prier. C'est depuis longtemps que les gens transforment le Saint-Esprit en une forme d'arnaque. N'écoutez pas ça, mes frères. L'Esprit n'est pas là pour vous dire de remplir les proches de quelqu'un d'autre. chaque fois qu'il prophétise. Écoutez ce qu'ils leur ont dit encore. J'insiste, je ne suis pas en train de lire la Bible, je suis en train de lire l'ancienne discipline de l'époque de la Bible que les autres chrétiens se sont donnés à cause de cette affaire. Vous ne l'écouterez pas. Mais s'il vous dit donnez pour les autres qui sont dans le besoin que personne ne le juge. Que celui qui vient au nom du Seigneur soit reçu. Et ensuite, vous l'éprouverez, vous reconnaîtrez car vous aurez de l'intelligence à droite et à gauche. Si celui qui vient est un voyageur, aidez-le autant que vous le pouvez. Mais il ne restera pas avec vous, sauf pour deux ou trois jours s'il y a lieu. Mais s'il veut demeurer avec vous, étant un artisan, c'est-à-dire un travailleur qui travaille avec ses mains, qu'il travaille et mange, mais s'il n'a pas de commerce, selon votre compréhension, veuillez à ce que, comme chrétien, il ne vivra pas avec vous oisif. Mais s'il ne veut pas faire ainsi, il est un homme qui est marchand de Christ. Veuillez à vous tenir à l'écart des telles personnes. Il dit, quand quelqu'un arrive, il dit, moi je suis frère, je suis venu, je suis missionnaire. Ah ok, c'est bien. Tu fais quoi? Non, je suis là pour l'évangile, pour prêcher la parole de Dieu. Ok, amen, c'est bien, on va te recevoir aujourd'hui, tu vas prêcher, demain tu vas partir. Non, 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 moi je vais rester ici. Ah, si tu veux rester ici, tu fais quoi d'autre à part prêcher? Tous les pasteurs sont là. Je leur ai dit tout le jour que moi, je ne me considère pas comme pasteur à temps plein dans cette église. Je suis dirigeant d'entreprise, je suis recteur de corps, je suis enseignant itinérant, je suis artiste et musicien, donc je ne suis pas pasteur à temps plein de cette église. Je ne veux pas voir quelqu'un sionner au bureau et dire qu'il est à temps plein. On n'a pas demandé de plein temps des gens. Et si tu es à temps plein, je veux voir pleinement ton temps être rempli du service de Dieu. N'utilisez pas les mots plein temps pour devenir oisif et ne pas travailler. Chacun d'entre eux travaille. Pour quelle raison? Parce que lorsqu'on est véritable missionnaire, on doit être artisan, on doit être capable de faire quelque chose de tes mains. Parce que la meilleure façon d'entrer en mission, c'est d'entrer en travailleur, pas en pasteur. Combien de pays où je ne suis pas allé, on entre, j'arrive, tout le monde me cherche, il y a un pasteur ici. Et dans ces pays-là, quand on dit ça, quand on dit oui, directement, on te refoule. Tellement que les mots pasteur plus congolais donnent déjà un très mauvais duo. ma joie, mon aisance, ce qu'on dit, mais toi tu n'es pas pasteur, je l'ouvre juste mon passeport, c'est écrit artiste et musicien. Je ne vous dirai pas combien de fois j'ai bien prêché l'évangile en tant que chef d'entreprise, en tant qu'artiste et musicien, qu'en tant que pasteur. Alors, les autres, à l'époque, ils ont dit, non, 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 si quelqu'un dit qu'il est missionnaire, qu'il soit comme Paul, qu'il soit comme les autres apôtres. Ils venaient ici, faisaient leur propre temple. On les voyait travailler ici. Le bon exemple, mes frères pasteurs, c'est de ne pas venir à la chaire et raconter aux gens comment ils doivent vivre la foi chrétienne, que vous n'avez jamais eu l'opportunité de vivre dans ce milieu-là. Vous ne pouvez pas être des bons pasteurs en vous cachant dans la permanence, en imaginant la sainteté pour expliquer aux autres comment vivre la sanctification dans un milieu où ils sont nés à nés avec le péché. La pertinence de l'évangile est le fait que vous savez comment appliquer ces choses-là quand vous-même vous en êtes là dehors. Alors, je vous en supplie, mes frères, arrêtez de nous juger. Hé, pasteur, il fait les taxis. Frères, ne nous confondez pas avec des politiciens. C'est vrai qu'on est en veste et c'est pour votre honneur et c'est pour donner le sérieux à ce travail. Mais nous sommes serviteurs de Dieu. Nous ne nous mettez pas dans un standard où on ne peut même pas faire les travaux que tout être humain peut faire sur la terre. Et vous êtes les premiers à nous rappeler que Jésus était charpentier. Et si vous me voyez taximène, vous avez honte. Oh, j'ai honte de notre pasteur il est taximène. Si Jésus était votre pasteur, je pense que tu n'allais jamais marcher en rue. Jésus, notre berger, il était charpentier. Pourquoi tu ne veux pas que moi je sois taximène? Pourquoi? Laissez-nous être taximène pour qu'ici, sur cette chair, on ne prêche que la vérité, rien que la vérité. qu'on ne vienne pas manipuler les Écritures au nom d'une certaine prospérité. Alors, le fameux verset 2 de Jean, 3 Jean, verset 2. Réluisons-le dans 8 second. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Vous avez déjà lu ça, non? Je vous lis la version que j'aime beaucoup. Je pense qu'avec les temps, vous avez déjà commencé à comprendre ça. La version parole vivante d'Afrique Cohen. Le même verset, le verset 2. « Chers amis, je souhaite et je prie que tu prospères à tous égards, que ton corps soit en aussi bonne santé que ton âme. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu prospères. » C'est une formule littéraire qu'on utilisait à l'époque dans la langue grecque pour ne pas dire « je souhaite ». Il ne veut pas dire « je souhaite ». Il veut dire « je prie à Dieu ». C'est comme quand vous faites un vœu à quelqu'un. Vous dites « bon anniversaire, que cette année soit une année de bonheur, que cette année je souhaite que tu avances. » Quand tu dis « je souhaite », ce n'est pas que c'est toi qui va le faire. Tu veux dire et c'était ça leur langage. Quand il dit « je souhaite que tu prospères », il ne veut pas dire « moi, je te fais prospérer », il veut dire « je prie à Dieu que tu avances ». Et c'est là qu'il sort le mot « prospère » et qui va être gonflé à un bloc jusqu'à ce qu'il se transforme à quelque chose d'autre que la Bible n'a pas dit. Je prie Dieu que tu prospères. On ne va pas faire des études grecques aujourd'hui. Je vais juste avec vous utiliser plusieurs fois des réformulations pour aujourd'hui avant de finir. Je vais juste redire ce même passage du verset 2. Je vais le redire sous plusieurs formes pour qu'on puisse comprendre avant de donner quelques principes. Le mot-là qu'il utilise pour dire « prospérer », ce mot-là veut dire « être dans le bonheur ». Il était un mot qui s'utilisait beaucoup pour les voyageurs pour dire « je souhaite à ce que ton voyage soit bien ». Ça veut dire que tu prennes une bonne direction et que la voie que tu vas prendre qu'il n'y ait pas de brigands, que personne ne vienne te déranger et que tu puisses vraiment évoluer, que tu puisses avancer dans le bonheur et que ton voyage soit atteint comme il se doit sans problème. Ça veut dire réussir, ça veut dire avoir du succès dans ce que l'on entreprend. Mais souvenez-vous, qu'est-ce qui est en train de prospérer ici ? Rélisons d'abord encore le texte. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'étang de ton âme. » Qu'est-ce qui est en train de prospérer ? Question. Je ne dis pas qu'est-ce que l'on souhaite que ça prospère. Je dis qu'est-ce qui est déjà en train de prospérer ? Non, je veux vraiment qu'on donne une réponse ensemble pour que ça ne soit pas les passages que Tom s'a dit. Qu'est-ce qui prospère déjà ? Et qu'est-ce qu'on voudrait voir prospérer ? Révenons alors dans le texte. Je voudrais vous proposer quelques reformulations. Premièrement, qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Un, je souhaite longue vie à ton corps aussi longue que l'éternité qu'il y a dans ton âme intérieur. Je répète. Je souhaite longue vie à ton corps aussi longue que l'éternité qu'il y a dans ton âme intérieur. Je ne vais pas encore disséquer les mots en grec ou quoi que ce soit. Je ne veux pas qu'on entendre ça. Je veux juste que la reformulation de ces choses puisse comprendre très, très, très importante. Et c'est justement dans ces idées-là de chaque mot que j'ai fait ces reformulations. la prière des gens pour Gaius. C'est mon ami Gaius, mon frère Gaius. Ce que je souhaite, je souhaite longue vie à ton corps. Que tu sois en bonne santé, que tu sois fort. Écoutez-moi mes frères, toutes les belles promesses que vous dites de Dieu, si vous n'êtes pas dans ce corps physique, vous n'allez pas les toucher. Tout ça, toutes les belles promesses. Oh Dieu fera ci, Dieu fera cela. Si vous n'avez pas la santé, vous ne le toucherez pas. Vous savez, aujourd'hui, en RDC ou dans le monde entier, on n'a plus besoin des fois de comédiens pour rire. Il suffit d'avoir un téléphone et WhatsApp. Je regardais une image d'une femme et on lui a demandé de venir reconnaître le corps de son mari. Il est entré à l'hôpital et il a reconnu le corps de son mari. Il dit, c'est lui, oui. Il était mort, je ne sais pas où on l'a ramassé. Alors, le médecin s'est dit, je vais aller chercher ses affaires. Il amène les affaires. Il commence à citer les affaires. Il dit, voilà son porte-monnaie. Il citait chaque affaire et quand il a dit son téléphone, le corps s'est réveillé comme ça. Il a pris le téléphone. Il semble que les hommes sont terribles avec leur téléphone. Les téléphones, c'est pour les vivants, vous savez. Si vous mourrez, vous n'allez pas vous réveiller comme dans cette blague pour prendre votre téléphone. Vous savez, si vous mourrez, quelqu'un d'autre va utiliser votre voiture. Je vous l'ai dit ici une fois, des fois, je pense à ma mort, je pense à mes enfants, je pense à tout. Et un jour, je mourrai pour la gloire du Seigneur. Mais j'ai toujours de mon très difficile quand je pense, je dis, oh, un jour, je ne serai plus, un jour, je mourrai. quelqu'un d'autre va épouser ma femme? Non, je ne mourrai pas. Je pense que non. Paul lui dit, Jean plutôt dit ceci. Tu sais, tout ce que nous sommes en train de faire ici-bas dépend beaucoup de ce temple du Saint-Esprit qu'on appelle le corps. Alors, si moi, en tant que père ancien, je dois faire une prière pour mes enfants, c'est que leur corps dure le maximum que possible sur cette terre et qu'ils accomplissent chacune de leurs missions. En tant que père, la prière que je dois faire pour vous, ce n'est pas d'avoir combien d'argent vous devez avoir, mais qu'aucun jour, en aucun moment, vous puissiez mourir avant l'heure et que votre corps puisse tomber en panne et que vous ne soyez pas capables de vivre ces choses. Comment vous saurez qu'on a un Dieu ? Vivez encore, vivez. Et c'est cela la prière des gens. Il dit, mon ami, vis si tu peux, vis encore. Tu vois, il y a une vie qui est déjà à l'intérieur de toi. Le mot qu'il utilise ici est souké pour dire âme. Je vais expliquer ça un peu plus tard. Ça ne parle pas que de l'âme seulement, mais ça parle de l'être, de sa vie. Il dit, à l'intérieur de toi, il y a déjà une vie éternelle qui donne, qui vit, vit, vit ton âme. Je prie que la vie qui est dedans soit aussi la vie psychiquement. Je ne sais pas si vous êtes en train de suivre ça. Je refuse que tu sois spirituellement mature, capable de débiter, de verser et en train de marcher comme ça à l'âge des 30 ans. Je veux que cette même santé de l'homme intérieur soit aussi la santé de l'homme extérieur. Je prie Dieu, malgré que tu tiens compte de ta ligne, tu manges ce qui a mangé, tu fais attention au sucre, mais qui te donne une santé par sa grâce qui te permette à ce que les faveurs que tu as reçues à l'intérieur, tu sois capable de les extérioriser. Vous savez, quand je regarde nos parents, ils ne sont pas si vieux que ça. Non? Mais ils ont vieilli subitement parce que quelqu'un leur a dit que pour être riche, il faut manger des poulets tous les jours. Parce que quelqu'un leur avait fait comprendre que ceux qui mangent des légumes sont pauvres. regardez maintenant là où ils sont. Tout le temps, ils font des crises, des tensions, tout le temps, ils ont des problèmes de sécier. Ils fanent à une vitesse incroyable parce que quelqu'un leur a dit si vous avez beaucoup d'argent, vous devez avoir beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants. Tout le temps souffrant de prostate, tout le temps, tout le temps. Et vous savez, quand quelqu'un est là, il n'en a plus la force, il devient aigri. il blesse les gens avec ses mots. Et quand il est au téléphone, première réaction, il doit d'abord te culpabiliser. Donc toi, moi, je t'ai fait étudier. Je t'ai envoyé en Europe pour que cette jeune fille-là bouffe ton argent. Donc moi, je suis là comme ça, sur le lit et toi, tu ne fais rien. Papa, j'ai fait quoi ? Je ne suis pas médecin. Dis-moi, je dois faire quoi ? Je veux que tu viennes ici, à côté de moi. Comme ça seulement, oui. Papa t'aurait pu vivre un peu plus longtemps. Mais à chaque coin de voyage, tu avais une autre femme. Papa, si tu savais combien de kilomètres en réalité un homme, un masculin court lorsque vous savez ce qu'il a fait. Vous savez ce qu'il a fait. après avoir fait ça, les médecins disent que ça fait autant de kilomètres comme si tu avais couru. Papa, tu n'as pas fait de sport, mais tu étais très sportif. Tu étais si sportif que tu es en train de faner. Frère, ne mourrez pas avant la promesse. Il dit, je prie Dieu que la vie que tu as reçue à l'intérieur de toi par l'Esprit de Dieu devienne une vie que tu sais vivre aussi dans ton corps. Deuxième réformulation, je prie pour que la bonne voie qui a pris ton état psychologique soit aussi suivie par celui de ton corps. la bonne voie qui a pris ton état psychologique soit suivie par celui de l'état de ton corps. Il dit, ton âme a pris une bonne voie. Souvenez-vous ce que ça signifie prospérer ici. Il dit, ton âme a pris une bonne direction. Ton âme est dans un voyage, un bon voyage. Tu as bien fait ce que tu fais. Ce qui se passe à l'intérieur de toi, le fait que tu deviennes chrétien, que tu aimes la vérité, je vais revenir vers ça, que tu es là dans la vérité, ça, tu as pris la meilleure décision. Je prie que ton corps est aussi dans cette direction-là. Mon ami, comment peux-tu dire que tu aimes la sanctification ? Tu n'aimes pas les péchés. Mais jusqu'à aujourd'hui, malgré tout ce qu'on te dit, tu continues toujours à consommer les sables. Comment on appelle ça ma bélie na lingale ? Sable, non ? Ma bélie en français. Argile. Est-ce qu'ils vont comprendre ? Alors, à tous qui ne le connaissent pas, il y a une pratique ici où on prend l'argile, on va le fumer et le saler et on mange. de l'argile. Fumer et saler. Et on sait que ça ne nous fera pas bien. Mais on mange. On remplit son corps des fumées et préjudiciables à la santé. Comment peux-tu craindre Dieu dans ton homme intérieur et ne pas respecter le temple du Saint-Esprit ? Le temple du Saint-Esprit, ce n'est pas ton esprit, c'est ton corps. Écoutez, j'aimerais rappeler ça. Les frères, surtout les jeunes d'aujourd'hui, respecter le temple du Saint-Esprit, ce n'est pas porter une veste croisée comme moi et un pantalon beaucoup plus petit. Ça finit quelque part ici. Et ça va comme ça. Non, c'est d'abord commencer à savoir que fait-il de ce corps-là. Ce n'est pas avec les habits que tu respectes le temple du Saint-Esprit. Sans tenant compte de ta bonne santé, mon ami. Troisième réformulation, il veut dire je demande à Dieu que ton état de santé physique prenne la même direction de bonheur qu'est la santé, qu'est ta santé psychologique. Il dit, tu es psychologiquement stable. Ton homme intérieur est en équilibre. Tu aimes la vérité. Au-dedans de toi, tu dors bien. Frère, un homme prospère dort bien. Je n'ai pas dit parce qu'il y a des gens qui surveillent à sa porte. Non, parce qu'il a le sommeil des justes. Il ne doit rien à personne. Dans son sommeil, il ne s'agit pas. Il est en paix. Quand il ferme ses yeux, il ne sursaute pas. Pourquoi ? Parce que dans son homme intérieur, il est dans la prospérité. prospérité. Son état psychologique, il est à l'aise. Il ne doit rien à personne. Avant de dormir, il ne concocte pas des plans machiavéliques en train de se dire, quand je veux venir, demain, je vais lui envoyer un mail. Comme ça, quand il répondra à ce mail, c'est déjà une erreur de procédure qu'il raconte. Il n'est pas en train de trouver comment faire tomber les gens. Il a fini de prier, il dort, il se réveille le matin, il a un cantique sur ses lèvres. Il est prospère avec son salaire de 500 dollars. Oui, il est prospère dans son âme. Que de se faire payer 11 000 dollars et d'assister à des conciables tard la nuit en train de chercher comment faire tomber la tête des autres. Il n'arrive même pas à dormir parce qu'il sait que celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Qu'est-ce que je veux vous dire ce matin ? La prospérité est déjà dans l'âme de tout vrai chrétien. La prospérité est déjà dans l'âme de tout vrai chrétien. Mes frères, si vous venez à l'église pour la prospérité, à partir d'aujourd'hui, ne venez plus. Vous l'avez déjà. Je vais répéter, mes sœurs, si vous venez à l'église pour la prospérité, à partir d'aujourd'hui, ne venez plus. Si vous avez cru au Seigneur, votre âme est prospère à tous égards. La prospérité est déjà dans le cœur de tout chrétien, est déjà dans l'âme de tout vrai chrétien. Je vais entendre quelqu'un le dire à lui-même, je suis prospère. Voilà, je vous avais dit qu'il y avait un prospère aujourd'hui, vous ne croyez pas. Répétez encore, je suis prospère. J'ai cherché qui était prospère, mais il n'était pas là. Maintenant, je crois qu'il est arrivé. répétez, je suis prospère parce que c'est à l'intérieur de toi, mon frère. Tu ne dois pas attendre qu'une ligne, une ligne, on dit, une ligne de vêtements sorte un nouvel habit pour démontrer ta prospérité. C'est quoi cette histoire ? Ou ta prospérité dépend de quelle marque de voiture va sortir. Tu n'es pas prospère, c'est eux qui font cette prospérité. S'ils ne sortent pas une nouvelle voiture, toi, tu n'es pas prospère. Non, tu es prospère à cause de Christ à l'intérieur de toi qui donne la paix dans ton âme. Deux, la prospérité de référence est celle de ton âme. La prospérité de référence est celle de ton âme. La prospérité qu'on doit regarder pour dire comment il doit être prospère, ce n'est pas celle qu'il y a dans Facebook, ce n'est pas celle qu'il y a dans les voitures, dans les habits, ce n'est pas ça la référence de la prospérité. La référence de la prospérité, c'est l'assurance et la tranquillité de l'intérieur. Il faut chercher la prospérité dans l'âme et non pas dans les biens. Répète-le encore, je suis prospère. Que personne ne t'enlève ça, répète encore, je suis prospère. Il ne faut pas chercher la prospérité dans la marque de téléphone, c'est dans l'âme de celui qui a Jésus. Écoutez bien ça, la prospérité des poches ne résout pas les problèmes de l'âme, mais celle de l'âme comble ceux des poches. Je répète, la prospérité des poches ne résout pas les problèmes de l'âme, mais celle de l'âme comble les problèmes des poches. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit ceci, vaut mieux un cœur avec une paix qui mange qu'un pain sec qu'un la vie d'un méchant qui se remplit de la viande. Vous n'avez pas compris ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que celui qui est dans la paix la plus profonde en Christ dans son cœur, qui n'a la dette des personnes, qui n'est allé prendre l'argent des personnes, qui ne court derrière personne, avec ses quelques légumes, il va dormir en paix et se réveiller demain bien que quelqu'un qui mange sur sa table des poulets des dettes qu'il a pris de l'argent de ses subalternes qui roulent dans le véhicule de l'argent qu'il a pris aux autres militaires. Ça, ce n'est pas de la prospérité. Croix, la prospérité de l'âme est toujours visible à tous. la prospérité de l'âme est toujours visible à tous. Jean, est-ce que tu as vu mon âme pour que tu saches que mon âme est prospère? Jean, tu me dis que je dois être prospère comme l'état de mon âme. Est-ce que tu as vu mon âme? Mon frère Gaïus, il suffit que je te regarde vivre. Il suffit que je regarde tes relations avec les autres. Il suffit que je regarde ton amour de la vérité. Il suffit que je reçois les témoignages des gens qui vivent à côté de toi. Mes frères, demandez qu'est-ce que les gens disent de lui, qu'est-ce que les frères disent de lui, qu'est-ce que les sœurs dont le Seigneur disent de lui. La prospérité de l'âme est toujours visible. Pasteur, mais ils doivent voir que je suis prospère. Oui, quand tu vas dire la vérité. Mais pasteur, comment ils sentiront que je suis prospère? Oui, il suffit d'être comme Jésus. Vous voulez me dire que Jésus n'était pas prospère? Enfin, la vraie prospérité n'est pas un avoir, mais le choix d'un mode de vie. La vraie prospérité, ce n'est pas un avoir, ce n'est pas une possession, mais c'est plutôt le choix d'un mode de vie. Le jour où vous choisissez de vivre selon Dieu, vous devenez prospère. La prospérité, ce n'est pas les pasteurs qui vous le donnent. Ce n'est pas votre sémence d'une offrande qui vous donne ça. C'est vous qui décidez de répondre à la prospérité gratuite que Dieu a mis dans son Fils. Et quand vous dites oui, oui, pas pour dire, je reçois Jésus, mais oui, pour commencer à vivre selon Jésus. votre vie devient prospère. Pasteur, pourquoi tu ne prêches pas la prospérité pour qu'on soit béni? Ce que vous ne m'avez pas compris, je prêche tout le temps la prospérité dans cette église. Je prêche tout le temps la prospérité, la bonne, celle de ton âme, la prospérité de ton homme intérieur qui est la référence de tout ce que tu vas faire dehors. Pasteur, pourquoi tu ne pousses pas à s'aimer ce que vous ne m'avez pas compris? Tout le jour, je vous ai dit que venez s'aimer. Venez laisser abandonner vos vies meurtries entre les mains du Seigneur. Soumettez-vous sous sa main puissante, alors il vous élèvera. Car Dieu résiste aux orgueillés et il fait grâce aux humbles. Pasteur, j'avais la bénédiction dans mes finances. Ce que tu auras dans tes finances n'ira pas dans ton cœur. Ce que tu auras dans tes finances n'entrera pas dans tes enfants. Ce que tu auras dans tes finances ne te permettra pas de bien dormir. Ce que tu auras dans tes finances n'achètera pas ton entrée à l'éternité. Mais ce que tu as dans ton cœur, tu le donneras à tes enfants. un homme a dit mais je ne sais pas pourquoi, j'ai vu beaucoup des riches, leurs enfants sont toujours un peu perturbés. J'ai dit, c'est l'argent. Je lui ai dit, non, l'argent, je lui ai dit, non, ils sont tellement occupés à l'argent qu'ils pensent que c'est le meilleur héritage à laisser aux enfants. Vous avez déjà vu un de vos enfants naître avec des billets des banques ? Non. Mais il va naître voleur comme vous étiez quand vous étiez petit. Si vous ne créez pas autour de lui un autre modèle de ce que vous êtes devenu en Christ. Il va naître avec vos gènes. Vous le regardez et vous vous dites, oh, ça c'est tout moi ça vraiment. Ce garçon, il entend me mentir et il pense que moi je n'ai jamais menti. Justement, il est sorti à ton état brut. Les enfants du pasteur ne naissent pas pasteurs. Ce sont des pauvres païens qui ont besoin de Jésus. Et les enfants du riche ne naissent pas riches. Ce sont des pauvres pauvres en esprit. Comment connaîtront-ils la prospérité ? Avec l'argent que vous avez ? Non. Ils croiront qu'ils doivent parler à tous les travailleurs à la maison comme leur papa leur parle. Et toi ? Et aussi, ils parlent comme ça. Pourquoi ? Le papa n'a pas la valeur de l'intégrité, de l'humilité, de la simplicité des cœurs. Il pense que parce qu'il a le pouvoir et que cette personne-là travaille chez lui, il doit le dédaigner et l'enfant fera exactement ça. Je veux que vous soyez riches, vous ayez beaucoup d'argent, mais avec Jésus. Si Jésus n'est pas d'abord là, vous polluez l'humanité. On a déjà beaucoup de riches. Qu'est-ce qu'ils font ? On a déjà beaucoup de riches en argent, en bitcoin, je ne sais pas moi quoi. Une richesse, pourquoi ? Pourquoi un riche est plus pour qu'on continue à rester dans les mêmes états ? Pourquoi un riche est plus dans ces pays ? Ce ne sont pas des riches qui nous manquent, ce sont des hommes intègres, des hommes prospères dans leur âme, à l'intérieur de leur cœur. Ici, vous n'êtes pas dans une usine de fabrication de nouveaux riches du pays. Non, vous êtes dans la cité d'exhaussement où on doit exposer chaque personne à la parole de Dieu à l'œuvre de son esprit afin que la vie de Christ se développe personnellement en elle et socialement à travers elle. La vraie richesse de ce pays, c'est vous. Ce n'est pas ce que vous allez faire, mais les genres de personnes que vous êtes. Frères, il est temps que nous, chrétiens à l'Église, nous puissions enrichir ce pays. Si on se bat avec les richesses de sol, si on se bat avec les richesses de l'air, les richesses des eaux, que Dieu nous fasse grâce, que l'Église produise une richesse qu'on ne peut pas nous voler. Des citoyens intègres qui transforment leur nation. Baissons les têtes dans la prière. pour la vie. Merci. Sous-titrage FR ?